Autre énorme coup de cœur, on parlait du Goncourt. Ça aussi, c'est un livre qui aurait mérité d'avoir le Goncourt par l'écriture, par l'histoire qui est racontée. Sauf qu'il faut que les gens se rendent compte que les prix littéraires, c'est du copinage, c'est du réseau, c'est des plans marketing. On sait dès le mois de juin qui on va lancer. On m'a parlé d'un auteur en juin en me disant de toute façon, il sera sélectionné pour le Goncourt. Un auteur inconnu, premier roman. Et effectivement, il est dans la liste. Mais parlons des choses qui nous plaisent, Indigne de Cécile Chabot. C'est un livre, alors elle a une écriture, moi je trouve, c'est vraiment un grand écrivain. C'est vraiment une femme qui a une plume. Elle a une musique. Elle a une musique, elle a une plume, elle a un vocabulaire aussi qui est... Alors elle a un vocabulaire développé, mais sans être précieuse comme certaines. Absolument. Ça raconte une histoire, c'est un secret de famille en fait. L'histoire d'un homme. Alors vous savez, moi les livres sur la Seconde Guerre mondiale... J'adore parce que j'ai pensé à ça quand je l'ai lu. Ah, moi les livres, j'en ai marre. Mais je trouve que les gens qui sont capables de vous raconter une autre histoire, ce qui est le cas dans ce livre, mérite d'être lu. Moi j'avais adoré son précédent livre, Rachid, homme de lettres. C'est toujours des livres très documentés qu'elle écrit, mais documenté ça ne veut pas dire chiant. Et là c'est l'histoire d'un homme raconté. Ça se passe, il y a trois époques. Il y a un procès, on est en 1945, cet homme est poursuivi pour collaborationnisme, comme étant ami des Allemands. Mais le problème, c'est qu'il a été interné... Il a été résistant. Oui, il a été résistant aussi. Et il a été interné à Auschwitz, où là il a fait des dessins sur son quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens ont découvert à travers ses dessins, la vie aussi, ça a été les premières choses. D'ailleurs dans le livre, il y a des dessins de cet homme. Il y a des dessins qui sont bouleversants. Et donc il y a le procès. Alors il y a aussi dans cette famille, cette jeune fille qui fait une enquête. Voilà, et alors ça s'imbrique les unes dans les autres. Et moi ça me pose une question qui m'a toujours poursuivi et c'est une heureuse. Alors déjà, est-ce qu'on peut être un salaud ou un héros ? Ou est-ce qu'on est un salaud ou un héros ? Et la question qui m'a toujours fascinée et traumatisée, c'est qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque ? Est-ce que j'aurais été fait comme des millions de personnes ? C'est-à-dire, survivre et manger, c'est tout. Ou est-ce que je me serais embrigadé ? Enfin embrigadé, j'aurais été dans la résistance. Ça, ça m'a... Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Parce que ce qui m'énerve, c'est les gens, moi j'aurais été... Le nombre de gens qui... Il n'y a qu'à où j'aurais fait. Oui, alors que dès qu'il y a un risque de guerre, on vide les magasins et on prend toute l'eau. Et voilà. Et donc ça, c'est un livre fascinant. Elle a cet art aussi de... Elle ne juge pas quelque part. Elle vous laisse la porte ouverte. Il n'y a pas de réponse à porter. Non, il n'y a pas de réponse quelque part. Elle raconte de façon, encore une fois, avec beaucoup de précision, l'histoire de cet homme qui a été à Auschwitz, qui a vécu des choses abominables. Oui, parce qu'il était polyomélite. Donc on les mettait dans un pavillon qui était encore le pire. Pour les malades, pour les fous. C'était abominable. C'était abominable. Moi, j'ai découvert ça. Et donc, il est à Auschwitz. Il sort et il est condamné pour des écrits qu'il a publiés avant la guerre. Absolument. Sauf qu'on ne va pas tout vous révéler du livre. Mais c'est vraiment un livre qui pose question. Un dingue. Est-ce que cet homme était un salaud ou un héros ? C'est franchement... Et je trouve que c'est un beau portrait de l'âme humaine. On croise Robert Desnos aussi, qui avait été interné. Et souvent dans les livres d'histoire, enfin pas les livres d'histoire, mais dans les romans, c'est souvent noir et c'est souvent blanc. Et là, elle décrit l'âme humaine dans toute sa complexité. Ça fait un peu bateau ce que je dis, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois peut-être un salaud et peut-être aussi à la fois un héros et un être normal quelque part aussi. C'est vraiment magnifique. Mais ces descriptions sont d'un réalisme. Et puis les dessins, effectivement, les dessins qu'il a faits. Donc il y a une forme d'humanité. Vous allez me dire, Hitler aussi était peintre. Mais là, les dessins qu'il a faits de ces gens qui étaient dans les camps de concentration sont saisissants. C'est minimaliste, mais on ressent toute l'horreur. Ça a été le point de départ et c'est un secret de famille parce que la famille a honte de cet homme, Georges Despo, qui a été condamné pour collaboration mais qui a peut-être fait des choses pour lesquelles il aurait mérité d'être réhabilité. Ça s'appelle Indigne. Elle s'appelle Cécile Chabot et c'est aux éditions Écriture. Et là aussi, on vous... C'est un incontournable, franchement. Franchement, ça fait partie de moi. C'est mon deuxième coup de cœur de la rentrée avec le livre d'Éric Chacourt. C'est un incontournable. C'est un incontournable. C'est un incontournable. C'est un incontournable.